très bon début de semaine à tous madame messieurs bonsoir vous avez choisi congobus télévision merci de votre fidélité les titres du journal la pression d'acquittement par la justice vitel caméry a fait sa rentrée politique ce lundi 22 août l'ancien directeur des cabinets du chef de l'état a présidé une réunion spéciale de la direction politique nationale de son parti et l'ancien et puis votons utiles non voter plus que c'est au tour de cette thématique qu'a démarré le 21 août 2022 dans la commune des bandes à l'ivoire et chassa le premier forum citoyen de sensibilisation et de conscientisation enfin le passeur françois mutombo dit voici l'homme vient d'être excommunier de l'église à son décret tienne de kinshasa à ses camps la nouvelle école et dimanche 21 août 2022 c'est tout pour les titres madame messieurs bonsoir d'abord cette nouvelle si vous ne savez pas c'est ce mardi que le président a fait que son pointe c'est qui dit va inaugurer la nouvelle usine des productions d'eau potable de l'emba imbu cette usine qui a une capacité de production de 35 millimètres à cube va desservir dans un premier temps à les populations d'un julie qui m'a qui revient sur les différentes particularités de cette usine ce mardi sera un jour spécial pour la population qui noisent le chef de l'état félix antoine tchiseké de chulombo va inaugurer la nouvelle usine de production d'eau potable de l'emba imbu situé à une trentaine de kilomètres du centre-ville aux confluents de rivières jilly et lucaïa cette usine de traitement d'eau de l'emba imbu a eu une capacité de production de 35 millimètres cubes d'eau potable l'usine va desservir dans un premier temps les communes populeuses d'un julie et kim bontséké dont la desserte en eau potable de la régie des eaux pose énormément problème la régie des eaux a érigé de gros collecteurs sur un circuit de 30 km jusqu'au haut du quartier njilly saint-thérèse avant de se connecter au réseau domestique pré-existant dans les phases 2 et 3 l'usine va donner de l'eau potable aux autres communes de changou à la cité universitaire de l'uniquine et à une partie de monga fula concernant ses particularités l'usine de l'emba imbu apporte quelques innovations opérationnelles comparé aux quatre autres existantes la station de captage a pris en compte le niveau de l'étillage critique de la rivière jilly en clair même si le niveau de la rivière est au plus bas l'usine ne manquera pas d'eau l'autre particularité est la télé gestion et la télé contrôle de tous les compartiments de traitement en effet à partir de leur salle de contrôle les experts techniques surveillent l'ensemble de circuits et eux peuvent démarrer et arrêter des machines à distance grâce à une ligne électrique spéciale de 11 km tirés depuis la station de la stade qui mouenza l'usine de l'emba imbu fonctionne sur 24 heures et dispose d'un grand réservoir à 5 km de sa station la mise en service de la nouvelle usine par le chef de l'état félix antoine tshisekedi tcholombo est donc la réponse appropriée dans l'objectif d'améliorer le vécu quotidien de la population congolaise particulièrement celle de la ville de kinshasa confronté à une pénurie d'eau potable dans un trimestre le président tshisekedi va inaugurer une autre usine ultra moderne de production d'eau ambinza ozone à sa phase finissante cette usine de l'ozone aura la même capacité de production que celle de njili considérée jusqu'ici comme la plus grande usine ainsi kinshasa va passer de quatre à six usines de la régie des eaux à savoir njili ozone l'emba imbu galima yu tex africa kintsuka et l'oukaya et puis je le disais dans les titres vitel caméria présidé ce lundi une réunion du bureau politique élargi de son parti politique unc une première activité formelle depuis son acquittement par la cour des cassations suivait la réaction des docteurs emmé kabangu cadre de l'unc dans cet extrait est sélectionné par krioni kibungu il était question d'abord c'était sa première sortie politique pour rencontrer les membres de l'unc qui nous sommes donc il ya tout un programme d'ailleurs moi je suis du mohamba je suis le numéro un du mohamba du district du mohamba dans la bon dans une branche spécialisée qu'on appelle la mobilisation propagande nationale donc ainsi d'ailleurs nous serons encore reçus demain mohamba sera ici donc je serai là encore demain il est revenu dans sa famille politique il a conseillé il nous a dit simplement que tous les petits querelles qui a qu'il sait qu'il va s'y atteler pour essayer d'éliminer d'éradiquer toutes ces petites choses là et que nous devons travailler ensemble et que nous avons vu ensemble ça nous a donné vraiment un bien-être et une force politique au congo d'ailleurs vous le savez au congo je ne sais pas si vous imaginez qu'un président d'un parti soit arrêté et que les partis soient toujours aussi palpable du doigt et comme notre parti l'unc non mais c'est pas la première fois que je les rencontre oui la première fois la première fois depuis son acquittement parce qu'on s'est battu je crois qu'il ya des journalistes ici qui savent comment est ce qu'on s'est battu on était au four et au moulin en tout cas personnellement je me suis battu vous le savez donc ça fait un plaisir fou de voir que notre président est en forme en bonne santé et avec un mental d'acier votant utile non au vote ethnique c'est autour de ces thématiques qu'a démarré le 21 août 2022 dans la commune des bandalongwa kinshasa les premiers forums citoyens des sensibilisations et des conscientisations les participants venus des quatre districts que contre la ville province et kinshasa on prépare à cette séance pédagogique témoin de l'événement bienvenue yaï et jacob ngongolo ils étaient près de 1000 participants à répondre à l'invitation de madame brigitte de la métier au numéro 4 de la venue inga dans la commune des bandalongwa kinshasa au regard des expériences accumulées durant les cycles électoraux de 2006 2011 et 2018 où les électeurs ont voté sur base de la culture paroissiale la première édition du forum citoyen des sensibilisations et des constatisations s'est engagée à rompre avec les votes ethniques les participants venus des quatre districts et contre la ville province de kinshasa ont été sensibilisés à opérer un choix judiciaire en 2023 en faveur des programmes et des candidats engagés dans la recherche du mieux-être des congolais car il est inadmissible que la république démocratique du congo avec ses richesses naturelles incommésurables puissent démarrer dans les sous-développements pour sceller la volonté indivisible des congolais autour de cette détermination celle de voter utile et non au vote ethnique des intervenants représentant les quatre tribus que compte la rdc dont les lingala et tchilouba les kikongo et les soéli ont déroulé quelques messages chacun dans sa langue pour le plus grand nombre de signes sur la théphalie qui ne experienced pas comme elle je ne l'aveira pas je ne l'ai pas je ne l'ai pas Mais pourquoi voter est-il ? Christophe Yoka explique. De leur côté, Brigitte Toulard et Jeannette Djendje, organisatrices, n'ont pas manqué de préciser leur volonté affichée de corriger les erreurs du passé en vue du changement des comportements durant les échéances électorales à venir. Nous avons voulu rappeler à chacun de nous qu'il est plus que temps de prendre conscience de sa propre capacité d'influencer le devenir de notre seule patrie en ne votant pas à cause de nos appartenances tribales et ethniques, mais en votant et en donnant sa voix, son vote pour soutenir une idéologie ou un courant d'une pensée capable et susceptible de contribuer à bâtir un Congo plus beau qu'avant, plus fort et plus développé. Vive le Congo ! Quelques participants ont exprimé leur satisfaction pour cette séance pédagogique. Si en l'enquête, la prochaine édition sera tenue au Congo profond. La situation sécuritaire dans la province de Maïdoumbé, dans le territoire des Kwamout, consécutive aux affrontements entre les communautés ethniques Téki et Yaka face à la dégradation de la situation, le gouvernement annonce l'envoi sur place d'une mission gouvernementale pour faire l'état des lieux de la situation sécuritaire et humanitaire en vue de prendre des mesures supplémentaires qui s'imposent. En attendant, le gouvernement réitère sa compassion et sa solidarité aux populations touchées par ces violences. Déclaration faite ce week-end au cours du Conseil des ministres. La suite en image. Plusieurs points ont été évoqués au cours de la 65e réunion du Conseil des ministres. S'agissant de la situation sécuritaire dans la province du Maïdoumbé, dans les territoires des Kwamout, consécutives aux affrontements entre les communautés ethniques Téki et Yaka, le gouvernement a annoncé l'envoi sur place d'une mission gouvernementale. Et puis, suivant les instructions reçues du président de la République, à la suite de la réunion des sécurités qu'il a présidée et qui a décidé de la réévaluation du plan de retrait de la MONUSCO, conformément à la résolution 2556, le Premier ministre a dit avoir échangé avec la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Madame Biltou Keïta, pour faire le point sur la question et programmer, dans le tout prochain jour, une séance sur la dite évaluation. Le Premier ministre est revenu sur la situation sécuritaire dans la province du Maïdoumbé, particulièrement dans les territoires de Kwamout, consécutives aux affrontements entre les communautés ethniques Téki et Yaka. Face à la dégradation de la situation, Il a annoncé la voie sur place d'une mission gouvernementale pour faire l'état de lieu de la situation sécuritaire et humanitaire, en vue de prendre des mesures supplémentaires qui s'imposent. En attendant, le gouvernement aurait eu taire sa solidarité aux populations touchées par ces violences. Les revendications du vent syndical dans les secteurs de l'éducation et de la santé avaient également été abordées. À ces sujets, le Premier ministre Jean-Michel Sammalou Kone a rassuré que le membre du gouvernement concerné, notamment les ministres de l'enseignement supérieur et universitaire, de l'enseignement primaire, secondaire et technique, et de la santé publique, hygiène et prévention, ont accordé le bénéfice de l'urgence à cette problématique qui mène des discussions, dont les conclusions seront présentées en Conseil des ministres. Et dans la perspective d'une rentrée scolaire 2022-2023 calmée et apaisée, le Premier ministre a salué la ténue fructueuse du 8 au 12 août 2022 à Mboué-Lanoudj, des travaux de la Commission paritaire gouvernement-bonds syndical et PSC sur l'évaluation de l'addendum au protocole d'accord des Bibois, travaux sanctionnés par la signature conjointe du communiqué final. A noter que la question des préparatifs de la rentrée scolaire 2022-2023 RDC sera d'ailleurs abordée au cours du briefing presse de ce lundi 22 août. On va se rendre dans la province de l'Équateur. Le gouverneur Bobo Boloquo a échangé le jeudi 18 août à Mbandaka, dans sa résidence officielle, avec la délégation de l'Institut congolais pour la conservation de la nature autour de la difficile cohabitation entre les populations riveraines des réserves d'Ingiri et Tumba-Ledima et les éco-gardes des dix réserves à la même occasion où ce co-tawacha a été présenté comme nouveau co-gestionnaire du jardin botanique d'Ehala. Reportage de Bienvenue Yaïe et d'Emo Rawamba. Cette rencontre élargit à madame la présidente de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, Marie-José Malébo, et aux députés provinciaux élus des territoires de Bomongo pour la réserve d'Ingiri et de l'Ukolela pour celle de Tumba-Ledima, à l'ordre du jour, l'échange autour de la difficile cohabitation entre les populations riveraines des réserves précitées et les éco-gardes commis à ces réserves. Ensuite, l'on a présenté M. Bosekotawacha comme le nouveau co-gestionnaire du jardin botanique d'Ehala. Au sortir de cette réunion, Roger Bokoala, directeur du cabinet du DG de l'ICCN, a déclaré ce qui suit. Nous sommes venus nous faire présenter nos civilités auprès du gouverneur de la ville, M. Bobo Boloko, et venir aussi lui présenter la nouvelle personne qui va gérer la co-gestion avec l'ICCN, le jardin d'Ehala. Et par cela, nous avons discuté des problèmes qui se passent au niveau de nos réserves qui sont autour de l'Équateur, c'est-à-dire la réserve d'Ingiri et la réserve de Tumba-Ledima. Et nous avons discuté en bonne cordialité de famille. Et d'ici là, nous allons trouver des solutions aux désidérataires qui nous ont posées. Signalant Kobosekotawacha, le nouveau co-gestionnaire du jardin botanique d'Ehala intervient dans le cadre du projet de réhabilitation du DG jardin, initié par la faculté d'agronomie, foresterie et sciences et l'environnement de l'Université Belcampus, dont il est le président du conseil d'administration. Dans le reste de l'actualité, la place des enfants dans la reconstruction de la société congolaise et l'amélioration de la situation, de la protection de cette catégorie des Congolais était au centre de l'audience. Et le ministre des Droits humains, Albert Fabrice Puella, a accordé à une délégation du Parlement des Enfants un mémorandum reprenant les différents désidératas de ce jeune, a été remis à l'occasion au ministre des Droits humains congolais, le reportage de Joël Isselona. Le ministre des Droits humains, maître Albert Fabrice Puella, a y un tête-à-tête nourri avec une délégation du Parlement des Enfants venu des douze provinces de la RDC. Ces parlementaires ont déposé un mémorandum des participants au premier forum national des comités et clubs d'enfants. Dans leurs documents, ces enfants appellent à la vulgarisation des lois portant protection de l'enfant, avec en prime les difficultés et défis auxquels font face les enfants congolais. Pour élever les défis, ces enfants ont proposé quelques pistes de solutions, notamment la mise en œuvre de la dite loi afin de contribuer à l'amélioration de la situation de protection de cette catégorie des personnes. Ces derniers ont rappelé au ministre des Droits humains que la Constitution de la RDC accorde une place de choix à l'enfant en tant qu'être à part entière. Tour à tour, ces enfants ont évoqué quelques problèmes de violation des droits des enfants enregistrés dans leur province d'origine. Au nombre de ces derniers, les non-respects des droits des enfants lors des arrestations par les agents de l'ordre et les dossiers des enfants en conflit avec la loi qui sont mélangés avec des adultes dans des prisons et autres lieux carcéraux. Mettre une action particulière en ce qui concerne la vulgarisation des droits des enfants. Nous avons également parlé de problèmes liés de la situation des enfants en conflit avec la loi où nous avons montré au ministre lui-même comment est la situation de ces enfants et avons présenté les pistes et les solutions que nous pensons être efficaces qu'il peut mettre en place avec ses équipes techniques pour aider tous ces enfants de tout le pays qui sont en conflit avec la loi. Maître Albert Fabrice Puella a promis à ses parlementaires que leur requête sera transmise à qui des droits ? Certains hommes qui se permettent d'enrôler les enfants ils devraient savoir que ça doit être une infraction imprescriptible l'enrôlement des enfants dans l'armée. Je vois quand Jean Goubal chante « Yibinga boumouana » l'enfance est une grande richesse il faut vivre l'enfance. Visiblement la RDC est bien résolue à faire de la protection des groupes vulnérables et particulièrement la condition des enfants une priorité. On va parler santé et un cas de la maladie avérisse Ebola est enregistré de nouveau dans la zone des santé des bénis c'est le ministre de la santé publique qui gêne les préventions le Dr Jean-Jacques Nungani qui l'a fait savoir le week-end dernier lors du conseil des ministres ajoutant que l'OMS a dû payer une équipe médicale de la zone des santé des bénis les personnels de l'Organisation mondiale de la santé en permission d'enquêter ensemble avec les autorités sanitaires de la ville des bénis sur ce cas et déjà se préparer à une éventuelle épidémie si les analyses s'avéraient positives suivez Le ministre de la santé publique est de la santé publique et la santé publique est disponible dans cette province et un plan de riposte est en instance d'exécution En attendant les résultats de séquençage devant permettre de déclarer officiellement une épidémie dans cette zone de santé et de la classifier le gouvernement recommande la prudence à la population Dans un autre registre l'organisation philanthropique dénommée La Voix de la Jeune Fille lance à SOS en faveur des enfants orphelins et appelle tous les parents de bonne volonté de penser à ces enfants avant le go de la rentrée scolaire qui pointe déjà à l'horizon La majorité de ces enfants vivent dans une misère indescriptible d'après les responsables de ces structures le point de la situation de ces enfants avec Nana Masanga présidente de CETOANJ au micro de Daniel Kamboua Nous sommes là pour vous annoncer notre activité de l'ONG La Voix de la Jeune Fille Je suis la présidente de l'ONG La Voix de la Jeune Fille La Voix de la Jeune Fille a pour vision d'encadrer la jeune fille et réveiller la conscience de la jeune fille et de la jeunesse d'une manière générale et l'objectif de La Voix de la Jeune Fille est de dire aux jeunes filles et jeunes garçons d'être autonomes dans la société et se prendre en charge d'eux-mêmes Aujourd'hui nous sommes là pour vous annoncer que l'ONG La Voix de la Jeune Fille organise une activité dénommée Tanguy Samwana Etiké Avez-vous pensé aux orphelins ? Avez-vous pensé aux orphelins ? Comment les orphelins vont rentrer à l'école ? Comment les orphelins peuvent préparer leur rentrée scolaire ? Et aujourd'hui nous sommes là pour faire appel à toute personne ayant un bon cœur à toute personne qui se connaît que les parents d'aider aussi les orphelins à bien rentrer à l'école ? La rentrée scolaire est pour le 5 septembre. La Voix de la Jeune Fille a une activité La Voix de la Jeune Fille a organisé une activité dénommée Tanguy Samwana Etiké Votre contribution de 2 dollars le cahier stylo bico cage sac pour que l'orphelin puisse bien rentrer aussi à l'école. As-tu pensé aux orphelins ? Comment l'orphelin doit étudier ? Comment l'orphelin doit être aussi ministre de demain ? Parce qu'on dit l'avenir de demain est entre le main de la jeunesse. Et puis, ce communiqué du ministère de la Communication et des Médias qui accorde un nouveau sursis des 14 jours supplémentaires à dater du mercredi 17 août 2022 aux télédistributeurs et éditeurs des programmes opérants à Kinshasa. Suivez. Ministère de la Communication et Médias Communiqué officiel Le cabinet du ministre de la Communication et Médias appelle à tous les télédistributeurs et éditeurs de programmes opérants à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, que le délai des 21 jours les raccordés depuis le jeudi 21 juillet 2022 pour régulariser leurs dossiers respectifs à expirer à expirer les 16 août dernier. A la demande des nombres d'entre eux, le ministre de la Communication et Médias a autorisé une prolongation de ses moratoires de 14 jours supplémentaires à partir du mercredi 17 août 2022. Ainsi, tous les retardataires ont jusqu'au 2 septembre 2022 à 16 heures pour se conformer aux dispositions légales et réglementaires. Les bureaux de la sous-commission chargée de l'assainissement du secteur de l'audiovisuel restent ouverts à les recevoir dès lundi à vendredi des 8 heures à 15 heures au cabinet du ministre de la Communication et Médias au numéro 83 de l'avenue Tabouley ex-Tombalbaï dans la commune de La Gombe. Les récalcitrants ne s'apprendront qu'à eux-mêmes. Faites à Kinshasa le 16 août 2022 Maître Nicolas Lianzali Kualé directeur des cabinets. Et en religion le passeur François Moutombo dit voici l'homme vient d'être ex-communié de l'église assemblée chrétienne de Kinshasa à CK en cycle. La nouvelle est tombée le dimanche 21 août 2022 continue dans un communiqué signé par le représentant légal de cette communauté Pascal Moukouna. L'évêque Pascal Moukouna reproche à son fils spirituel les responsables de l'extension à CK Kalembe-Lembe des créations des églises parallèles à la CK sous le label des groupes d'intercession Babou Kibikeko étant un cas de récidivise en se basant sur les statuts et les règlements qui régissent cette église. Pascal Moukouna exclut définitivement l'un de ses bras droits François Moutombo qui s'est jusqu'ici réservé de tous commentaires. On va prendre des nouvelles des sports reportées pour des raisons de flux aériens. Les états généraux des sports auront enfin lieu du lundi 29 août au samedi 3 septembre 2022 toujours dans la cité de Kisantou dans le Congo central tel que renseigne le communiqué du secrétariat général au sport publié le week-end dernier. On retrouve une fois de plus Daniel Kamboua. Dans un communiqué publié ce week-end le ministère des sports et loisirs annonce que les états généraux des sports qui devraient s'étenir le 20 août dernier à Kisantou auront finalement lieu les 29 août prochains toujours dans cette partie de la province du Congo central. Selon le secrétariat général des sports Barthélémy Okito signateur de ces communiqués les programmes du départ pour Kinkia vers Kisantou est fixé pour le dimanche 28 août à partir du stade des martyrs comme point de rassemblement. Le 29 août le jour de la tenue d'ouverture de la cérémonie des travaux et de la clôture puis le 4 septembre retour à Kinkia signalons que ces assises se tiennent sur recommandation du président de la République Félix-Antoine Kisikichi-Lombo suite aux mauvais résultats enregistrés ces dernières années par le sélection nationale de la République démocratique du Congo lors des compétitions tant continentales qu'internationales. Sport encore trois nouveaux joueurs africains rejoignent les cheminots du FC Saint-Eloi-Loupopo engagés sur deux pistes cette saison la coupe de la Confédération africaine et la Ligue nationale de football Mourou Mourou Youssouf Tchattakoura Abdoul et Sidney Le Calais sont arrivés à Lubumbashi le 21 août 2022 ces nouveaux renforts devraient batailler dur pour se faire une place dans cette équipe où les places coûteront cher cette saison Daniel Kamboa signent une fois de plus ce reportage Le FC Saint-Eloi-Loupopo n'en finit pas avec les recrutements engagés sur deux pistes cette saison la coupe de la Confédération africaine et la Ligue nationale de football les clubs d'outre-tinelle ne comptent pas y aller demain morte les cheminots ont arrêté ces dimanche 21 août 2022 l'arrivée des trois nouveaux joueurs dont un gardien de but et des attaquants âgés de 22 ans les Togolais Mourou Youssouf gardien de but devraient évoluer sous les couleurs jaunes et bleu cette saison transfiche de dynamique du Togo le jeune gardien n'a pas caché toute sa joie de s'enrôler chez les Viettes je me nomme Mourou Youssouf international togolais gardien de but je suis content de rejoindre Saint-Eloi-Loupopo moi c'est Tiatakoura Abdoul Saming international togolais c'est une fierté pour moi de signer au Saint-Eloi-Loupopo un autre renfort est celui de l'international togolais Tiatakoura Abdoul attaquant polyvalent dès 26 ans les désormais ex-joueurs de l'association sportive des chauffeurs de la Gaza auteurs de Wibi dès la saison passée devraient redynamiser les secteurs offensifs de Lumpa l'avance entre Kenyan Sendi et Alou Kala en provenance les KCB devraient batailler dur pour se faire une place dans cette équipe où les places coûteront cher cette saison Ce journal est terminé mais pour tous ceux qui nous ont pris en cours des diffusions le rappel des titres après son acquittement par la justice Vital Kameray a fait sa rentrée politique ce lundi 22 août l'ancien directeur des cabinets du chef de l'État a présidé une réunion spéciale de la direction politique nationale de son parti du NIC et pour les votants utiles non-revoirs définis c'est le tour de cette thématique qui a démarré le 21 août 2022 dans la commune des Vandagoubois avec les Chassa le premier forum citoyen de sensibilisation et de conscientisation enfin le pasteur François Moutombo d'Ivois-Sylonde vient d'être exprimé de l'église d'Assemblée chrétienne de Kinshasa à Céda en Sud la nouvelle étonnée le dimanche 21 août 2022 continue dans un communiqué signé par le représentant médical de cette communauté l'évêque Pascal Ce journal est terminé merci de l'avoir reçu chez vous bonne suite de programme sur nos antennes au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada